Hello les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo estivale. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de vos vacances si vous êtes en congé. Si vous travaillez, j'espère que c'est pas trop dur. Bon courage, je l'ai dit, vous avez peut-être pris votre vendredi pour vous offrir un week-end prolongé. Ça fait toujours du bien, c'est important de se détendre en été mais aussi tout au long de l'année. Et justement ça tombe bien puisque cette vidéo, elle va parler de détente et de relaxation. Vous allez comprendre pourquoi. Ça faisait un petit moment que je voulais vous la faire, cette vidéo. C'est vrai que moi je regarde très peu de chaînes sur, je suis très peu de chaînes sur YouTube. J'en parlais il n'y a pas longtemps à une rencontre abonné. Alors essentiellement des chaînes effectivement sur le jeu vidéo, d'autres un petit peu sur l'histoire aussi. Et il y a d'autres chaînes, trois précisément, que je vais vous présenter aujourd'hui, que je suis surtout pour la relaxation. Il y a une qui a un lien avec le jeu vidéo mais les deux autres pas du tout. Mais je les suis surtout toutes les trois parce que ça me détend. Donc je trouve que cette saison, ça tombe bien, c'est l'été, on essaie de se reposer. De se relaxer. Je me suis dit que c'était le bon moment pour vous proposer cette petite sélection. Vous allez voir, alors je ne serais pas surprise que certains d'entre vous connaissent ces chaînes parce que ce sont de grosses chaînes. C'est assez connu, il y a beaucoup d'abonnés. Mais si vous ne les connaissez pas, je suis ravie de pouvoir vous les faire découvrir parce que c'est vraiment des chaînes que je surkiffe. Donc voici la première, The Relaxing End. Vous connaissez peut-être parce qu'il y a un lien avec le jeu vidéo. Vous le voyez tout de suite. Mais c'est surtout une chaîne d'unboxing. Alors vous allez y retrouver aussi des vidéos de gameplay. Mais c'est vraiment essentiellement de l'unboxing de jeux vidéo. Alors il y a aussi des téléphones, etc. Mais vraiment, c'est pour ceux qui aiment les collecteurs de jeux vidéo. Donc moi, vous me connaissez, j'adore ça. Mais vous allez surtout pouvoir vous plonger dans le calme. Le silence, les bruits satisfaisants des ouvertures de carton, les découpages, le bruit du couteau qui passe sur le matériau, le plastique qu'on enlève sur les jaquettes, les petites bulles qu'on éclate. Bref, tout ce que j'aime. Avec parfois des extraits de jeux pour densifier la vidéo. Mais globalement, c'est vraiment juste de l'unboxing nu avec les bruits, les bruits de matériaux, du carton. Et en plus, déjà, vous allez découvrir des collecteurs magnifiques. Pas toujours récents d'ailleurs. C'est ça qui est cool. Par exemple, là, regardez, au tout début, vous avez une mini Game Boy. C'est très récent ça, puisque la mini Game Boy, il y a trois semaines. Là, vous avez GTA V, la PS3. Vous avez la One Call of Duty Advanced Warfare. Vous n'avez pas forcément que des trucs récents. Je ne me permettrai pas de lancer la vidéo, parce que ce n'est pas mon contenu. Mais je vous invite vraiment à aller voir la chaîne. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours bien fait. C'est très cali, très élégant. Vous voyez, le mec porte des gants. Il fait ça dans la douceur. Il prend le temps. Il tâte les boîtes. Il va caresser le carton. Il a des petites mimiques avec ses mains. Il a ses petites habitudes. En fait, en général, il met à peu près 1000 ans pour ouvrir les boîtes. C'est ça qui est bon. Ça fait durer le plaisir. Bref, c'est une de mes chaînes préférées. Et puis vraiment, encore une fois, pas besoin de... D'ailleurs, je ne crois pas vous l'avoir dit, pas besoin de maîtriser la langue de Shakespeare. C'est vraiment juste de l'unboxing. Avec des sons. Regardez, là, il y a vraiment des unboxings, des collecteurs qui sont très, très classes. Et le mec fait toujours ça avec son petit couteau. Je vous dis, vous allez vraiment vous détendre. D'ailleurs, on voit la mallette, la boîte à outils des secondes qu'on avait eue en cadeau avec Julien. Julien, vous l'avez unboxé. Mais ce n'est vraiment pas des unboxings classiques. Ce n'est pas des unboxings comme les autres. C'est toujours très, 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 très bien fait. Bref, il faut y aller. Pour moi, c'est the chaîne. Il y a plus de 4 millions d'abonnés. Donc, vous connaissez peut-être encore une fois. Mais vraiment, c'est la chaîne qu'il faut aller voir pour se détendre. Vous vous posez, vous regardez, vous entendez les bruits. Limite, vous fermez les yeux. Limite, vous vous endormez. Mais c'est très agréable. Et à la fois, vous découvrez beaucoup de très, très jolis, de très beaux collecteurs. Le mec est vraiment génial. Voilà, donc ça, c'est vraiment ma chaîne préférée. In first, c'est celle que je vous conseille. Il y a ensuite une chaîne qui n'a aucun rapport cette fois-ci avec le jeu vidéo. C'est celle-ci. Marcelo Barangui. Ou Barangui. Je ne sais pas trop comment on prononce. Lui aussi, presque quasiment 2 millions d'abonnés. Lui, il fait du dessin. Mais pas du dessin classique. En fait, vous allez retrouver des dessins en 3D, mais sublimes, ultra réalistes, qui sont tout simplement fascinants. La manière dont il donne vie à ses dessins, ce mec, c'est juste incroyable. Que ce soit un chat, un paquet de MMMs, que ce soit de la nourriture, des objets, un verre. C'est vraiment à chaque fois des modèles divers et variés, mais qui sont incroyablement mis en valeur et réalistes. En fait, c'est une chaîne que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps. Je suis tombée justement sur le dessin d'un verre, un verre tout simple. Je crois que c'est celui-ci. Vous voyez là, vous voyez, Hyper Realistic Drawings Volume 2. D'ailleurs, c'est un top ici, puisqu'après, il fait des tops aussi de ses dessins. Et j'ai halluciné, en fait. J'ai vu la miniature directe. Je me suis dit, non, mais attends, ce n'est pas un dessin, ça. Donc, j'ai cliqué parce que je me suis dit, mais comment fait le mec ? Et c'est super bien fait. Vous voyez les techniques. Ça donne même envie d'essayer si vous avez l'âme d'un artiste. Moi qui adore les dessins, en tout cas, ça donne vraiment envie. Et c'est bluffant. Voilà, sans compter une fois de plus que ça détend. Vous regardez la création prendre vie. Il y a des musiques toujours sympas. Non, mais regardez, c'est juste des trucs de fou. C'est des dessins, ça. Ça, ce sont des dessins. Voilà. Quand vous voyez la photo, quand vous voyez passer les photos vite fait sur YouTube, vous vous dites, bon, vous ne faites pas forcément attention. Mais quand tu vois que c'est du dessin, tu te dis, attends, ça donne forcément envie de cliquer. Donc, voilà, je peux que vous conseillez cette chaîne. C'est vraiment super, super quali. Essayez, vraiment. J'ai envie de dire, vous allez être hypnotisés par la technique et le talent de Marcelo. Voilà. Donc, si un jour il passe sur la chaîne qui voit cette vidéo, je le félicite vraiment. D'ailleurs, je vais régulièrement mettre des petits likes sur ces vidéos. C'est vraiment quelqu'un qui a du talent. Ça vide la tête. Et encore une fois, ça rafraîchit et ça détend pour de bon, au-delà d'avoir une dimension créative et artistique. Et puis, la troisième chaîne que je voulais vous présenter, alors, c'est vraiment une chaîne toute simple, en fait. Il s'agit de celle-ci. C'est Café Musique BGM Channel, donc, qui est vraiment une chaîne, c'est une chaîne de musique, en fait. Alors, vous allez me dire, oh, bah, sur YouTube, on peut trouver tout un tas de choses. Il y a plein de musiques, on peut écouter les musiques qu'on veut. Bon, c'est pas tellement... Bah, écoutez, moi, je trouve que cette chaîne, elle est géniale parce que, en fait, c'est un collectif d'artistes. Je crois qu'ils sont quatre. Donc, il y a un pianiste, un trompettiste, un bassiste, pardon. Donc, oui, trompettiste, bassiste, pianiste et guitariste. Parfois, il y a des chanteurs qui les accompagnent, qui composent vraiment des musiques originales. Donc, vous avez plusieurs styles, des trucs plus relaxants, plus lents. Vous avez surtout essentiellement du jazz. Et c'est vrai que moi, qui travaille beaucoup sur le PC, par exemple, quand j'écris, quand je fais mes articles pour jeux vidéo magazine ou quand j'ai besoin de me concentrer, automatiquement, je lance cette chaîne. Donc, vous avez la chaîne en live. Donc, vous avez toujours un chat, toujours un direct avec de la musique. Mais vous avez aussi les replays, vous le voyez. D'ailleurs, vous avez aussi ici, vous voyez, les covers du studio Ghibli. Donc, ça, ça peut être cool. Si vous aimez, c'est très joli, c'est très bien fait. Le cover est très quali. Donc, vous avez vraiment tout un tas de musiques. Là, voilà, c'est plutôt du jazz qui bouge un petit peu plus, on va dire. Un petit peu plus joyeux, des trucs un petit peu plus du soir. Enfin, honnêtement, c'est hyper détente comme chaîne. Et encore une fois, ce sont des créations originales. Vous pouvez choisir les accents que vous préférez. Si vous êtes plutôt piano, plutôt guitare. Comme je dis, des trucs plus lents, etc. Ça fait, voilà, c'est vraiment une chaîne que j'aime bien, même pour bouquiner ou être dans le bain. Moi, c'est essentiellement quand je travaille. Mais voilà, vous pouvez retrouver d'ailleurs cette chaîne BGM Channel sur Apple ou sur Spotify. Mais en tout cas, depuis l'ordi, quand je lance YouTube, je me lance sur cette chaîne en fond. Et c'est vraiment super. Il y a de très, très jolies musiques. Enfin, les mecs ont du talent. Et je voulais vous le conseiller. Voilà, parce que j'aime aussi énormément la musique. Et je vous dis, le petit... Je suis tombée sur, justement, le... Quand j'avais trouvé la chaîne, je l'ai trouvée il n'y a pas si longtemps. Pareil, j'étais tombée, justement, sur les covers du studio Ghibli. Et c'est... Alors, une fois je dis Ghibli, une fois je dis Ghibli. Vous dites quoi, d'ailleurs, vous ? Ghibli ou Ghibli ? Je ne sais pas, c'est un peu le débat. C'est comme les Gils et les Gils dans FF. Bref, c'était la question dans la question. Mais voilà, je trouve que c'est... Voilà, c'est une chaîne très, très sympa. D'ailleurs, actuellement, regardez, vous avez trois lives en direct. Vous avez Rainy Jazz. Donc, c'est plus détente. Vous avez Work & Piano. Donc, ça aussi, c'est plutôt détente. Le Night Time. Vous avez des trucs de relaxation. Enfin, je trouve que c'est vraiment une chaîne très, très cool. Donc, voilà. C'était une petite sélection détente. Mais j'avais vraiment envie de vous proposer ça. Ça avait un petit moment. Je me suis dit, je ne l'aurais jamais fait de sélection de chaîne. Ils ne savent pas forcément ce que je regarde en dehors du jeu vidéo. Ça peut être plutôt cool, surtout pour l'été. Mais vraiment, si vous devez n'en choisir qu'une, c'est celle-là en in first. Relaxing Hands, c'est ma chaîne préférée. Le mec est trop fort. Il est vraiment trop fort. C'est-à-dire que vous allez aller sur la chaîne. Vous allez le voir avec ses mains. Il est là. Il touche les cartons. Il tape sur le carton comme ça, avec ses petites mains. Il prend les objets, il les fait tourner. En plus, encore une fois, c'est très quali. Il a une super caméra. Donc, vous voyez, tout est nickel. Franchement, allez-y. Vous allez voir, c'est ultra détente. Si en plus, vous aimez les unboxings, c'est juste parfait. C'est la chaîne de dessin bluffant. Le mec a un talent fou. Et puis, la petite chaîne de musique pour écouter un peu du jazz. D'ailleurs, vous pouvez même vous mettre le jazz. Et sur une autre fenêtre, vous ouvrez la chaîne d'unboxing ou alors le dessin. Vous pouvez mixer les trois, en fait. C'est ça qui est génial. Elles sont complémentaires. Voilà, en tout cas, les amis, ça n'a rien à voir avec du jeu vidéo. Ou alors, juste un tout petit peu. Mais je voulais vraiment vous faire une petite sélection. Je trouve que c'est une petite vidéo estivale sympathique pour accompagner ce week-end prolongé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez des conseils de chaîne aussi pour se détendre. Ou pas pour se détendre, mais je trouve que c'est cool de pouvoir aussi trouver ce genre de chaîne. N'hésitez pas dans les commentaires à les balancer, à me dire ce que vous en pensez. Voilà, à me donner vos top chaînes, à me dire si vous les connaissiez. Je pense que Relaxing Hands, vous étiez pas mal à la connaître. Je pense que vous, voilà, que celle-ci aussi, vous la connaissiez. Marcelo, peut-être pas, mais celle-ci, je pense qu'on est nombreux à l'apprécier. En tout cas, merci de m'avoir suivie. C'était un petit moment sympathique au cœur du week-end. Si vous avez aimé la vidéo, toujours pareil, le petit pouce bleu, pensez bien à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dès la semaine prochaine, voire peut-être encore dans le week-end, pour de nouvelles aventures. Plein de bisous, ciao !